bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis ravie de vous partager cette recette italienne qui s'appelle spriciolata à réaliser pour le goûter c'est un pur délice très simple à réaliser vous aurez besoin de 400 g de farine, 2 oeufs, pour le sucre vous pouvez utiliser 100 g de sucre blanc ou bien mélanger 50-50 sucre blanc et cassonade, 140 g de beurre mou une cuillère à café de levure chimique une pincée de sel et trois cuillères à soupe soit de pâte à tartiner ou encore de la confiture de votre chou on commence par casser les oeufs bien sûr on vient mélanger avec le sucre pas besoin de les blanchir voilà juste assurez-vous que le sucre a bien fondu et puis vous rajoutez le beurre mou une petite pincée de sel en mélange le tout on rajoute la levure chimique et puis la farine donc on rajoute la farine au fur et à mesure ça dépend de votre farine parfois ça absorbe vite les liquides parfois non donc jusqu'à ce que vous obtenez une pâte un peu molle comme ça donc vous partagez votre pâte en deux la première moitié vous allez l'étaler dans un dans un plat qui va au four d'environ une vingtaine de centimètres de diamètre et vous l'étaler comme ça grossièrement au doigt pas besoin de l'étaler voilà avec un rouleau et ensuite vous allez rajouter soit votre pâte à tartiner style nutella ou encore de la confiture ici j'ai la confiture de framboise et c'était un délice pour l'autre moitié de la pâte vous allez les mitter au dessus façon crumble quoi grossièrement comme ça et puis vous allez essayer de tasser légèrement légèrement sans plus vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous faites cuire entre 20 à 25 minutes ça dépend de votre four à la sortie du four vous laissez refroidir puis vous saupoudrez un petit peu de sucre glace de cette manière vous découpez votre sbri sur lata avec un couteau pointu pour avoir des petites parts ou des grosses parts ça dépend si vous êtes gourmand ou pas puis vous dégustez ça avec un super bon café pour le goûter voilà les filles et les garçons j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu n'oubliez pas à liker à partager et à vous abonner pour plus de recettes de ce genre bisous bisous